bonjour à toutes et à tous je vous retrouve pour parler de la bannière avec l'arrivée des nouvelles unités de noël avec donc tiana et félix et donc on va commencer par tiana donc les stats de cette étoile 8417 points de vie il met à son troisième position de voilà en estat point de vie des 7 étoiles sachant que nous sommes maintenant à 92 unités cette étoile les pm 401 quatrième position attaque 143 la 76e position ex aequo la défense 143 91e position ex aequo donc c'est à dire terre dernier ex aequo grosso modo pour dire les choses telles qu'elles sont magie 318 c'est en 16e position et la psy 286 en 9e position en termes donc des stats 6 étoiles donc c'est mis à 113 points de vie c'est largement au dessus de la moyenne des six étoiles magique mais qu'une unité soit une unité pour donc avec attaque magique et soin j'ai préféré faire le comparatif avec les stats de magie puisque ça possède plus de sorts offensives que de sort de soin tout simplement ensuite pm 308 au dessus de la moyenne attaque défense 110 légèrement sous la moyenne magique de 233 bien au delà de la moyenne et la psy 189 légèrement au dessus de la moyenne donc un potentiel assez intéressant à venir ensuite donc sa récompense de confiance donc la formule les formules calamiteuses plus 15 points de magie plus 10 points de psy et plus 20% de magie et de pm avait pas mal de choses et en plus de ça on rajoute une auto recharge qui reconfère 5% de récup de bien pour ce qui est fort appréciable ensuite sa super récompense de confiance donc la fiole douteuse une arme d'ogé attaque plus 60 magie plus 70 magie plus 30 pour cent donc pourquoi une arme d'ogé en récompense super récompense de confiance absolue et bien ça se verra plus tardif vous inquiétez pas au niveau de la licence rien de particulier de nativement pour les équipements donc au niveau des armes d'ogé bâton instruments projectiles pour les protections d'un chapeau casque vêtements armure légère robe et accessoires affinités avec toutes les magies noires toutes les magies vertes et une bonne partie des magies blanches donc c'est fort sympathique ensuite au niveau donc de ses compétences d'action donc on a la formule vent désastreux donc 300% de décal de vent magique sur un ennemi avec un debuff résistance vent de 50% pendant trois tours alors pendant un buff 50% de résistance vent pour tous les alliés pendant trois tours donc on sort avec effet aléatoire presque il ya 60% de chance que ce soit juste un soin de zone sur tous les alliés qui correspond à un soin un soin plus d'ailleurs 32% que ce soit un peu meilleur qu'un soin plus avec une petite restauration de pm pour tous les alliés et en même temps ça permettait du coup de faire en sorte que ça n'a pas utilisé 2 pm pour l'utilisation du site de la compétence et 2% de chance c'est à dire c'est très faible mais ça fait un gros sweat de zone plus une grosse récup de pm et ça donne accès dans quatre tours à turbulent voilà c'est ça et qui permet d'utiliser jusqu'à quatre fois par tour donc des compétences de feuilles et donc tu as un trouble qui permet d'avoir accès pendant quatre tours à une compétence du tour pendant quatre tours voilà c'est ça et qui permet d'utiliser jusqu'à quatre fois par tour donc des compétences de formule donc les trois formules existent ou à l'étranger les trois formules que ça pose non pas les trois que ça possède trois parmi celles qui sont utilisables donc je peux être sympathique ensuite on voit la formule donc feu enragé un dégât magique de feu à 350% sur tous les ennemis et qui rentre dans la chaîne du chaos wave donc ça peut être intéressant si vous posez d'autres unités qui ont un sort une compétence similaire pour le chain ensuite en gorge son bluff donc des boeuf résistance feuillet vent de 50% sur tous les ennemis et donne accès pendant trois tours aux lanceurs à trois compétences donc on a la formule potion d'énergie formule potion de vie et formule potion potion incertaine ah si du coup c'est 3 donc on a la potion de vie qui permet de réciter un allié avec tous ses points de vie avec tous ses points de vie on a la potion d'énergie qui soigne toutes les attérations d'état basiques de tous les alliés tout c'est bien et la potion d'incertitude qui envige 5 attérations d'état aléatoires sur tous les adversaires ce qui est assez fort tout de même ensuite on a la formule eau troublée donc un dégât magique d'eau à 350% sur tous les ennemis avec un debuff 50% de défense et psy sur tous les ennemis pendant trois tours on a la formule foudre menaçante donc un 350% de dégâts magiques de foudre sur tous les ennemis avec une récup de 15 pm à tous les alliés et 1500 pv pour tous les alliés donc le skill qui fait du 2 en 1 ça fait des dégâts plus de la récup de points pour tout le monde donc c'est cool ensuite on a perpetual trouble donc il permet d'utiliser deux formules en un tour donc parmi toutes celles qui sont existantes notamment celles qui s'obtiennent en utilisant d'autres compétences bien sûr ensuite on a la formule terre tremblante donc 400% de dégâts magiques de terre sur tous les ennemis qui augmente en puissance de 200% à chaque fois avec un cap à 1400% et qui rentre dans la chaine du quai donc on va dire qu'au niveau compétence de terre ça peut faire vite des gros dégâts ensuite on a la concoction instable donc réduire la résistance à la foudre à l'eau et à la terre de 60% pendant 3 tours pour tous les ennemis et d'un accès pendant 2 tours à problème hors de contrôle d'accord pendant 1 tour ils disent là que c'est 2 bon où est la cohérence on ne sait pas et donc du coup Turbulent Trouble voilà qui est donc voilà qui est exactement la même chose qu'avant donc c'est à dire de pouvoir utiliser 4 fois en un tour donc les formules de la terre tremblante de la foudre menaçante et du vent des astres et on a la formule Starfall un 650% de dégâts qui ignore 50% de la psy sur un ennemi donc c'est un 1300% et qui derrière permet d'augmenter les dégâts donc des 3 formules qui rentrent les 3 formules qui rentrent dans l'utilisation quadruple sur un tour et bien sûr cette formule Starfall n'est pas lié à une chaîne ni plus lié à un finish donc voilà bien placé ça peut faire de gros dégâts en terme de passif donc on a magie plus on a Salve Expert qui reward l'EPM de 20% et l'efficacité des potions de soins de 200% ce qui veut dire que toutes les potions qui font du soin au lieu de rendre le montant classique ça rendra en 3 fois plus c'est la valeur mais multiplié par 3 donc chose qui rendrait 100 PM ça rend 300 les choses qui rendrait 2000 ça rendrait quand les utilisés partiennent à la mission ensuite on a Flash Masquerie donc augmente la magie de 50% et les PM de 10% qu'un équipé d'un projectile voilà pourquoi l'arme projectile une arme de projection pour ça se supère et comporte confiance ensuite on a l'optimisme comporte PV Psi de 30% mitrisatisme donc PV plus 30% PM plus 1% immunise à poison paralysie maladie et pétrification ce qui est plutôt sympathique tout cet ensemble ce qui est plutôt sympathique tout cet ensemble ensuite Innocent Clume Cinesse non Clume Cinesse augmente les PV de 30% et la magie de 20% on a Psi plus 2% on a la formule finale donc on a la vigacité des cristaux de 50% augmente la magie de 40% qui est équipée d'une arme de G donc pour résumer en équipant une arme de G elle obtient 90% de magie supplémentaire et 10% de MP donc voilà sa magie monte très très haut clairement et la formule finale augmente également les dégâts donc de 2 compétences donc formule 20 désastreux et formule feu enragé et son passif qui nécessite sa récompense de confiance classique donc c'est à dire le boost 15 points de magie 10 points de Psi 20% de magie et de PM avec récup de PM ça lui confère encore 50% de magie supplémentaire augmenter 10% de PM augmenter augmenter à hauteur de 160% de la magie d'équipement quand c'est équipé d'une arme à une main donc techniquement ça va être cumulable s'il y a deux armes à une main équipée mais ça c'est un truc que je suis pas très sûr par rapport à l'anglais et surtout donc ça il confère au début du combat trial and error qui donne accès pendant le tour à turbulent trouble qui est donc la compétence qui permet d'utiliser 4 fois en un tour 3 compétences de formule j'ai déjà répété 3 fois depuis le début ça limite donc un dégât magique qui ignore 50% de la psy de tous les ennemis par rapport au modificateur que ça multiplie par 2 ça restaure 5000 points de vie et 100 points de magie sur tous les alliés et ça lui donne accès pendant 3 tours au turbulent trouble encore une fois donc une idée il va falloir fort intéressante si vous permettez à obtenir au moins deux exemplaires pour pouvoir l'éveiller cette étoile mais qui n'a pas besoin de ça non plus en tant que tel on va dire que c'est vraiment avec son éveil que ça débloque de grosses possibilités d'humilité donc à savoir des dégâts des gros dégâts des jolis des bœufs aussi voilà encore des bœufs des passifs encore sympathiques et effectivement ça ne n'a pas de magie en tant que tel donc du coup finalement la protection contre le silence de cerf a rien du coup c'est complètement viable maintenant passons à Félix donc les stats de 7 étoiles BV 1364 points de vie ça le place en 30ème position les PM 354 ça le place en 30ème position ex éco l'attaque non pas 409 comme annoncé mais 370 les 409 annoncés sont liés à l'équipement de sa propre récompense de confiance et du coup qu'elle n'inclut pas les bonus liés au fait que sa récompense de confiance soit équipé encore une belle bêtise mais bon on commence à avoir l'habitude donc 366 points d'attaque c'est en 8ème position défense en 90 c'est en 71 position magie 370 aussi en 7ème position et la psy 190 c'est en 76ème position sur 92 je le rappelle au niveau des stats de 6 étoiles donc 4156 points de vie c'est le genre au-dessus de la moyenne PM234 c'est au-dessus de la moyenne attaque 246 au-dessus de la moyenne NF157 aussi magie 246 bien au-dessus de la moyenne 657 c'est au-dessus de la moyenne également et donc c'est une idée hybride donc à terme de stats brutes par rapport à la moyenne et 6 étoiles hybrides il est plutôt dans le top ça recommence de confiance absolue donc la basique donc augmente l'attaque et la magie 20% ensuite augmente donc 20% ses PV et PM si un vêtement est équipé augmente 20% l'attaque et la défense si une armure légère est équipée et au moins de la magie et la psy de France il est équipé de deux robes ça récompense donc de confiance absolue ça récompense donc de confiance absolue ça super récompense de confiance absolue plutôt L'uniforme de casse noire est donc une armure légère Donc j'ai dit que si on lui équipe sa super compense de conférence avec sa TM C'est qu'il va gagner en attaque et en défense Donc l'uniforme de casse noire est donc attaque, magie plus 45 points Défense psy plus 10 points Résistance 30% de résistance feu et terre Et boost 10% d'attaque et de magie Donc une excellente récompense sur des unités Que ce soit la confiance classique ou la super confiance Dans les deux cas pour de l'hybride c'est de très belles choses Résistance rien de particulier Pour les équipements donc en armes on a dag, épée, grande épée, katana, fourier, pistolet, masse, griffe Pour les protections d'un chapeau, vêtements, arbures légères, robes et accessoires Aucune infinité avec la magie Ensuite au niveau de ses compétences d'action Donc on a toi, pelette, hail Un dégât hybride de 600% sur un ennemi Avec debuff d'existence terre 60% pendant 5 tours sur un ennemi On a la même chose basé sur le feu Ensuite effervescence augmente d'autre 100% d'attaque et la magie Pendant 5 tours sur le lanceur Ce qui est plutôt costaud Toy Blaster, donc un dégât hybride de 800% sur un ennemi Qui soigne le lanceur en pointe qui est élu Qui redonne 75 pm Voilà le Toy Blaster du coup lui permet de récupérer D'avoir plus de pm qu'avant l'utilisation de sa compétence Ce qui est plutôt appréciable, clairement Ensuite on a Toy Rifle Flora Et donc Toy Rifle sauf Fauna Donc Flora Fauna Donc le premier qui est donc augmente les dégâts physiques et magiques Contre les plantes de 50% pendant 2 tours sur le lanceur Fauna c'est les dégâts contre les humains pendant 2 tours Non, les deux compétences sont un dégât après hybride à 1000% sur un ennemi Et qui donne accès pendant 2 tours à Salute Blade Rush Et Salute Blade Rush qui est donc un dégât hybride 2200% sur un ennemi Dans 4 coups Ce qui est à ma foi plutôt important en termes de modificateur Mais après, comme on le sait, vu que c'est du dégât hybride Ça se base sur cette attaque et magie pour faire le calcul Donc finalement c'est pas aussi fort que ça le laisse paraître Ensuite on a donc Salute Torche Lightning et Périmètre Périmètre Check Donc ils sont des 380% de dégâts hybrides Qui ajoute donc feu ou terre sur tous les ennemis Et qui ajoute donc le feu ou la terre aux dégâts physiques Aux dégâts physiques du lanceur pendant 5 tours Et comme le de chance, ça chaine dans celle de l'octo slash De l'octo slash C'est compliqué tout ça Ensuite, Double Salute Donc permet d'utiliser des sorts de Salute 2 fois par tour Donc le Salut Oui, j'aurais dû dire que c'était un truc de jeu C'est pas la termine Double Salut, voilà Donc Reprise Donc applique une récup sur le lanceur Et donne accès pendant 2 tours A Triple Salut Salut Blade Rush et Salut Blade Storm On verra ça plus tard Parce que ça va être ce que ça fait Puisque là, ça va parler sur d'autres compétences Ensuite, on a le Toy Pop Blast Dégâts hybrides de 1000% sur l'ennemi Qui débuffe la résistance feu et terre de 75% pendant 2 tours Et qui donne accès pendant le tour au Salut Blade Storm Ça revient souvent Ensuite, on a le Combat Discipline Donc retire tous les debuffs du lanceur Augmente sa nata qui s'amagie de 200% pendant 3 tours Lui confère une barrière de PV de 3000 Une barrière de 3000 points de vie plutôt, pardon Applique un soin en point de vie Et 200% récupéré également Donc un gros support pour lui-même Ce qui est fort sympathique Ensuite, on a la pluie des stocks De je sais pas quoi d'ailleurs De feu, en feu a priori De toute façon, on a plus des stocks en bois ou en feu De toute façon, les deux sont les mêmes Donc c'est un dégât hybride à 3200% sur tous les ennemis Donc de feu ou de terre Et qui donne accès après pendant 3 tours Donc un triple salut Le salut Blade Rush Et le salut Blade Storm Et ces sorts rentrent dans la chaîne du Graviton Cannon Donc bien sûr, avec d'autres Dans une unité qui ont cette possibilité de Chain C'est très bon Au niveau des passifs Donc on a l'Intense Fury Donc 40% d'attaque 30% de résistance feu Wooden Core, 40% de magie 30% de résistance terre Imperius Extérieur Immunité, aveuglement, paralysie, confusion et pétrification Ah là, il y a le combo de résistance native parfaite Clairement Devoted Soldier Donc augmente Donc à hauteur de 50% Donc des stats attaques et magie Quand une seule arme est équipée dans les deux mains Avec 25% aussi de bonus de précision Resilient Training 20% de PV et de PM Et 7% de récup de PM par tour Duty First Augmente attaque, défense, magie et psy de même pourcent Battle Ready Donc le buff Donc son passif avec Sa récompense de confiance équipée Qui augmente donc encore sa magie et son attaque de même pourcent 20% de chance d'esquivre sur les attaques physiques et magiques Cool Augmente l'efficacité des cristaux Récupéré de 50% par cristaux Et on va faire Battle Ready au début du moment Battle Ready donc qui permet d'avoir accès pendant un tour Donc c'est à dire dès le tour d'arrivée Donc à triple salut Salut Blade Rush et salut Blade Storm On aura ça après exactement ce que ça vaut tout ça Ensuite dans le coup d'arrêt Qui est un 30% de chance de contrer Les attaques physiques et magiques avec Quick Step Donc Quick Step qui Nous donne accès pendant un tour à triple salut Pré-rendonnant PM de 20% Et régiment de soldats Donc qui augmente sans EPV de 20% Et sans attaquer sa magie de 30% Augmente les dégâts donc de 4 sortes de salut Donc Blade Rush, Blade Storm, Perimeter Check et la Torch Lightning Et augmente encore à hauteur de 50% de la stat attaque et magie d'une arme équipée dans les deux mains Et augmente la précision de 25% Donc le triple salut qui permet d'utiliser 3 sorts de salut armes de tour Ça on le connaît très bien à force Ensuite donc le salut Blade Rush qui est un dégâts et bris de 2900% sur un ennemi On l'avait déjà vu précédemment Mais on y retourne dessus Et le salut Blade Storm C'est donc un dégâts et bris de 750% sur tous les ennemis Mais qui rentre dans la chaîne de l'Auréol Ray Donc Un sort Kid Chain Avec d'autres unités Après je sais pas lesquels Mais c'est intéressant ça Et ça limite Donc qui est un debuff De résistance feu et terre Dans notre tour sur tous les ennemis Il va donc de 80% à 100% Donc ce qui est assez costaud Donc 80% en 5 étoiles 90% en 6 et 100% en 7 étoiles Un dégâts et bris de sur tous les ennemis Et un debuff attaquer magie pour notre retour sur tous les ennemis également Donc un ensemble plutôt Plutôt appréciable Après Comme c'est du dégâts et bris de forcément Le potentiel de dégâts N'est pas aussi important que si c'était basé que sur Du dégâts physique Ou du dégâts magiques Voilà mais Une fois de plus C'est une idée qui propose des choses sympathiques Voilà surtout du debuff Donc du coup sur deux Sur deux éléments Suivant déjà les faiblesses adverses de base Ça peut aider grandement Et aussi Une autre condition pour que ce soit utile C'est de réussir à avoir l'unité Et de pouvoir l'éveiller L'éveil 7 étoiles Ça va pas forcément apporter de grosses choses en tant que telle Et c'est juste ces deux passifs on va dire les plus forts Au niveau Et qui sont basés en plus sur deux éléments Et son gros sort de support Pour ces passifs ça lui permet d'avoir quand même plus de potentiel De dégâts Et surtout aussi Possibilité d'utiliser trois fois des sorts de salut Mais il faut l'avoir Et l'équiper Pour que cette unité hybride Puisse être En termes de dégâts Supérieurs à d'autres unités que ça pourrait avoir Qui seraient basés que sur le physique Ou que sur le magique Voilà mais donc Deux unités très intéressantes Après le côté Pour tirer le côté soin finalement Il reste assez faible Puisqu'à part le first try Qui peut donner un bon sort de soin Mais qui du coup Ne rentre pas dans les potentiels Donc de double compétence C'est à dire que ça peut faire que ça sur le tour Et si on se jure quoi Sur les probabilités sur lesquelles ça tombe Ça peut poser problème Sinon ouais c'est vraiment Beaucoup plus Beaucoup 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 Le côté Attaquant magique Qui ressort Finalement Donc De quand même accompagner Tiana Si vous l'utilisez Dans cette étoile Cette étoile De l'accompagner D'un vrai soigneur L'histoire De d'être recouvert Mais après Chacun fait comme il veut De toute façon Il n'y a pas de soucis là-dessus Je ne fais que Pour transmettre Que je pense Des unités Comme toujours Et après Chacun mène sa vie Comme il l'entend Sans problème Et Pour l'instant Du coup Je parle effectivement De 92 unités Qui ont une 7ème étoile Bien entendu En réalité Il y en a une de plus Mais que pour l'instant Je ne Considère pas encore Dans Dans la boucle Puisque Pour l'a été Tenable Que Pour ceux Qui ont été Au fin de festin A savoir Donc Free via de l'aurore Mais dès qu'elle sera Dès qu'on Tout le monde Pourra l'avoir Via une bannière Une manière ou une autre Bien sûr Elle rentrera Dans Les Dans les classements Pour niquer Les positions En termes de stats Comme il se doit Pour toutes les 7 étoiles Pour la progérie Les 7 étoiles Mais voilà J'ai déjà Concelégré On va dire Au niveau Des Unités 7 étoiles Mais pas encore Dans le terme De classement C'est tout Et d'ailleurs Parlant d'unités Qu'on attend Il y a encore Une unité Sélectionnée Dans les fanfestas De l'an dernier Qui nous est Qui est manquante Quand même Parce qu'on a eu Du coup Malfazie Circé Il y a Deux mois Pratiquement Une maison Une chose par là On a eu Beryl Et l'esperice Il y a pas longtemps Il y a un mois A peu près Et il nous manque Du coup Mira Puisque j'ai regardé Un petit peu Justement Parce que Il y a Il y en a eu 5 Pour moi Elles ont censé A été ajoutées Et pour l'instant Il n'y en avait Que 4 C'est bizarre Mais oui Il y a encore Une qui n'est pas Qui n'a pas encore A été ajoutée Quand est-ce Qu'elle va arriver Sûrement Sûrement avec L'offre Il vient de Loroire A mon avis Ou bien Ils sont Diaboliques Ils séparent Les deux Exprès Je sais pas On va voir Mais A mon avis Il y a une chance Que Mira Arrive avec La Freevia de Loroire Sur une bannière Limitée Bien sûr Mais non Sur une bannière Limitée Enfin non Sur une bannière Mais Freevia de Loroire Sera limitée Elle en dispo Je vois bien Ça arriver Comme ça Vu que les autres Unités FanFest A 2017 Sont disponibles Peuvent être Obtenues Tout le temps Mira Sera obtenable Tout le temps Bien sûr Mais Freevia de Loroire Peut-être pas C'est pour ça Que Ça parait compliqué Dans l'idée Mais Vu le Un petit peu Ce qui se passe Il se pourrait Qu'en fait Elle soit disponible Tout le temps Qu'on peut l'avoir A ce moment Mais bon C'est l'avenir Nous le dira Je vous dis A bientôt Tout le monde Donc je retrouve La semaine prochaine Pour Je ne sais pas Quelle manière D'ailleurs Puisqu'on a eu La semaine dernière On a eu droit A la popstar Cati Uniquement Comme nouvelle Unité Donc on ne peut pas Vraiment dire Qu'on a eu Une nouvelle Bannière En tant que Tel Donc a priori La semaine prochaine Une bannière Nombre avec Just On verra bien Ce qu'il en sera Je vous dis A bientôt Tout le monde Et d'ici là Portez-vous bien